bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo alors ce sera en trois parties normalement on va commencer tout de suite avec mes jeux sur playstation 4 oui j'ai une playstation 4 maintenant donc on va je vais vous montrer ce que j'ai dessus alors en premier abord on a donc un chartier de natan drake collection qui est en fait une compilation des trois titres playstation 3 à savoir drake fortune among thieves et drake deception qui étaient donc des jeux édités par naughty dog une espèce de tome rider avec plus d'humour et encore plus d'épicness que dans les tome rider classique alors pour le premier je suis en train de le faire il est un peu répétitif un peu redondant ça ressemble un peu à far cry sur la map et ça ressemble un peu assassin's creed au début c'est à dire qu'on l'impression que ça va pas trop bien à quoi faire avec le jeu alors le jeu sympa mais pas inoubliable pour l'instant j'ai hâte de vraiment toucher aux deux que tout le monde dit que c'est le meilleur jeu du monde et de voir si le troisième est vraiment une déception donc voilà j'ai aussi donc pris un chartier de 4 c'est le seul jeu que ces jeunes quatre que j'ai fini d'ailleurs alors il est très très beau franchement c'est un des jeux les plus beaux que j'ai vu actuellement c'est la conclusion donc de cette saga mais j'ai trouvé l'aventuré assez inégal scénario assez convenu beaucoup de qte et puis des chapitres qui cassent un peu le rythme pas c'est que mon avis mais voilà j'étais un petit peu déçu quand même parce que et puis le mixage sont et les dégueulasses quoi je suis désolé de dire ça mais il faut chaque fois j'ai oublié avec sa télécommande pour avoir un son correct c'est un peu dommage un jeu qui est tant de problèmes à ce niveau-là de conception je veux dire alors ensuite j'ai pris le un chartier de la side jacques parce que voilà comme ça je les ai tous alors celui-là je l'ai mieux aimé c'est l'histoire et cette fois-ci de chloé et de nadine ross qui partent à la recherche de trésors ça ressemble plus à tom rider je trouve que le jeu est est moins inégal qu'un chartier de 4 celui-là est pour le sens c'est le meilleur que j'ai testé donc voilà c'est que mon avis je le répète encore mais j'aime bien celui-là on dirait qu'ils ont un peu appris de leurs erreurs malgré le recyclage d'un map d'un chartier 4 alors j'ai aussi pris de last of us remastered avec l'annonce du deuxième qui me hype comme jamais je me suis dit que ce serait bien quand même de faire le premier surtout que maintenant ils l'ont ressorti en version hd sur playstation 4 ouais j'avais pas su le faire à l'époque du coup en plus il y a le dlc left behind centré sur ready pour faire après apparemment là je suis en train de le faire aussi alors oui je suis en train de faire plein de jeux mais voilà je suis comme ça ça a toujours été le cas et pour l'instant c'est un petit peu poussif mais je pense que ça va s'améliorer sur le reste du jeu quoi parce que celui-là j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ce jeu que tout le monde dit que c'est le meilleur jeu du monde donc on verra alors que le voir 3 remastered alors j'avais adoré les deux premiers donc à savoir le voir et le voir 2 divine retribution sorti sur la playstation 2 côté bits et moules nerveux dans la mythologie alors j'ai pris celui-là parce que bah voilà comme ça je les avais tous mais le truc c'est qu'on a goûté un god of war 4 j'ai une transition quand même eh bien c'est difficile de revenir aux autres formules ici on a un truc plus plus axé jeu d'aventure narratif avec une très belle écriture avec un soit apporté au détail au décor aux personnages au background des personnages aussi il ya vraiment côté de la service il mélange de tout un tas d'autres jeux mais à part peut-être un manque de précision des combats et parfois à côté rpg petit peu trop présent je trouve que god of war c'est vraiment des meilleurs jeux que la station 4 d'ailleurs c'est le jeu que j'ai eu avec la console donc voilà il faut vraiment le faire il est vraiment cool ensuite horizon zero down un jeu que je voulais aussi faire quand j'avais vu les trailers de l'e3 tout ça j'ai pris la complète édition je voulais prendre l'édition normale puis le vendeur m'a conseillé de prendre celle-là c'est un petit peu plus cher mais comme ça j'ai l'édition complète l'histoire de l'oeil qui parcourt un monde peuplé de dinosaures métalliques mélange de préhistoire et de futur avec toute une vérité cachée sur ses origines c'est une compilation en fait de tout un tas d'autres jeux que vous avez déjà pu voir comme enslave assassin's creed the witcher tom rider et puis tout un tas d'autres trucs même les batman arkham mais je trouve que le jeu est un charme fou et il marche très très bien chez moi donc j'aime bien il est très bien dernier jeu en date shadow of the tom rider que j'ai pas encore fait les derniers les dernières aventures de Lara Croft édité par eidos et crystal dynamics c'est le dernier épisode de la trilogie je l'en rappelais après normalement après le rise et le tom rider sorti respectivement en 2013 et 2015 ici les plus axés comme les vieux tom rider à savoir une exploration des énigmes et moins de gun fight donc les puristes vont beaucoup aimer à mon avis moi je trouve qu'il est très très bien pour l'instant et puis commencer un jeu par un truc sur le mexique pendant le jour des morts je sais pas très bien à quoi c'est très très beau et la direction artistique est vraiment somptueux je suis vraiment content qu'il y ait un mode photo d'ailleurs parce que le jeu est vachement beau alors la compilation des kingdom earth on atteint le 3 donc c'est une compilation hd de tous les titres kingdom earth qui sont sortis à savoir le premier le deuxième qui sont sortis sur la ps2 le chain of memories qui était sorti sur la game boy advance le bird by sleep qui était sorti sur playstation vita le 358 jours et demi qui étaient sortis sur ds et le recodés aussi donc voilà ça me permettra de les refaire peut-être pas à la suite de l'autre mais je les avais pas fait à l'époque je les avais acheté sur playstation 2 j'ai jamais eu le temps de les faire donc ce pire master va peut-être me permettre de pouvoir enfin avancer dans ce jeu quoi je trouve vraiment l'idée de mélanger final fantasy une saga que j'aime pas spécialement avec disney était une très bonne idée et je pense que ça peut ça qui m'attire dans le jeu dans cette saga quoi je traite avec le 3 mais pas de suite quoi c'est last guardian le jeu qui a eu beaucoup de mal à arriver c'est un jeu qui a été développé par la team iko qui avait fait donc iko et chef of the colossus sur la ps2 c'est un jeu de coopération ou va de coopération vous devez guider un espèce de monstre céleste céleste pardon et c'est vraiment un jeu basé sur l'énigme sur la réflexion et le jeu est très très beau malgré que certains endroits restent encore bloqués sur la playstation 3 le jeu a vraiment une direction artistique assez intéressante et tous les jeux de de cette team ont vraiment quelque chose de plus quoi et et qu'ils ressortiront iko un jour sur la ps4 on ne sait jamais heavy rain et bay into soul le jeu de david cage le gars qui avait fait zinema soul qui a fait récemment le détroit become human dans le premier vous vous suivez tout un tas de personnes reliées au tueur de l'origami et dans le deuxième vous suivez une jeune femme qui a des super pouvoirs en genre de l'event dans stranger things avec william défaut en 3d et alors le premier donc tous les choix qu'on fait dans le jeu par rapport à tel personnage basse influence le reste bien tout seul c'est aussi c'est un jeu un jeu en fait où les choix qu'on réalise ont un impact sur la fin du jeu c'est un jeu basé sur sur l'histoire principalement j'avais vraiment envie d'essayer je recommence même si c'est un peu de mauvaise fois le let's play de benzaï sur le jeu sur heavy rain très très drôle et donc voilà mais j'aimerais bien le faire quoi alors le fallout 4 que j'avais fait à l'époque enfin presque j'avais quand même pas mal fait je l'ai eu à 5 euros donc je me suis dit comme ça ça permettra le finir c'est le jeu qui m'a fait découvrir la saga fallout après le trailer de l'e3 qui m'avait grave saucé j'avais vraiment envie d'essayer et c'est très très fun très très agréable c'est l'ambiance qui marche très bien on s'en fout des graphistes dans ce jeu quoi il y a vraiment je sais pas une atmosphère qui marche très bien tu as vraiment envie de tout explorer enfin moi ça va marcher sur moi je sais qu'il ya des gens qui ont moins aimé celui-là qui avait adoré le 3 donc voilà mais moi j'ai découvert la saga avec cela et le fallout 76 me sauce pas du tout parce que c'est un jeu multijoueur et que je trouve que c'est un peu dommage quoi arkham knight voilà le dernier épisode de la trilogie rocksteady consacré à l'homme chauve-souris que j'avais pas fait à l'époque non plus j'avais adoré leur cam asylum celui là j'ai peur que la bat mobile soit un peu trop utilisé mais franchement la direction artistique est toujours somptueuse on sent vraiment les coups etc et on veut savoir qui est leur cam knight même si je me le suis spoilé d'ailleurs enfin le jeu à trois ans aussi donc voilà j'espère qu'il sera à la hauteur des deux premiers surtout du arkham asylum qui est juste excellent peut-être que d'ailleurs je me le reprendrai en hd si je le voyais pas trop cher parce que j'aurais envie de leur faire parce que ça des jeux les plus fous j'ai fait depuis depuis que je joue avec le bioshock d'air voilà des meilleurs jeux que la ps4 spider-man le jeu qu'on attendait tous vrai jeu sur le tisseur on suit donc spider-man qui va d'abord affronter le caïd et puis alors après il y a une nouvelle menace qui prend sa place et du coup il y a toute une enquête à partir de là il y a de 28 costumes à débloquer new york n'a jamais été aussi bien modélisé vivante franchement les sauts avec eux avec la toile et sont vraiment fluides il ya des punchlines à la minute et puis donald raynew fait vraiment un travail formidable sur la vf il n'y a pas que lui même la doubleuse de marie jane ou du caïd sont vraiment excellents aussi bien des séquences avec maïs morales ou avec marie jane d'infiltration qui change un peu le gameplay donc voilà c'est c'est ça c'est bienvenu j'aime vraiment beaucoup cela je suis en train de le faire je l'ai quasi fini en mode histoire soit presque 60% de jeu mais il faut vraiment le faire quoi il vaut vraiment la peine et en plus c'est les gars qui avait fait ce truc complètement différent ils avaient fait le spiro et la trilogie et le la saga de rachet and clank oui je sais c'est pas pareil mais c'est classique légo les indestructibles voilà je suis profane des jeux légo je vous l'ai déjà dit j'avais envie vraiment testé celui-là parce que les indestructibles j'aime beaucoup ce pixar et puis je pensais de l'acheter plus tard mais voilà je l'ai eu à 20 euros donc alors qu'il est vendu 60 en magasin donc on revit les deux films on commence par le deuxième qui heureusement peut-être pour plus pour promouvoir le deuxième opus qui est sorti en juin comme le jeu et donc voilà c'est vraiment des jeux légo qui m'intéressait parce que le lego dc qui va sortir ou le lego marvel qui est sorti l'an dernier m'ont pas intéressé plus que ça ensuite le southpark fracture but wall ou l'anal du destin en français où il y a inclus le bâton de la vérité en démat ce qui est quand même assez cool donc celui-là est plus axé sur les épisodes du coon de mysterion avec un système de rpg un peu revu alors le jeu est très similaire au premier alors c'est dommage qu'il y a l'absence de vf officiel ça c'est vraiment de vraiment dommage c'est les fois en anglais j'ai un peu du mal donc voilà faut jouer au jeu soit en anglais ou soit en vfq quoi et c'est un peu dommage mais le jeu voilà ça reste très fun ça reste un épisode de southpark géant que je peux vous recommander que j'avais un petit peu touché à l'époque sur pc lorsqu'il est sorti je pense l'année dernière ou l'année d'avant l'année dernière donc voilà j'ai vraiment le temps de me mettre quoi et enfin le dernier jeu ukulele la suite spirituelle de banjo gazoui voilà c'est un jeu qui a été développé par des gars de chez playtonic games qui ont je pense que c'est leur premier jeu ils avaient fait une campagne kickstarter il ya deux trois ans et le jeu avait emballé pas mal de monde donc du coup ils l'ont financé et puis l'ont sorti et c'est vraiment un jeu la banjo gazoui alors peut-être que le charadesign des certains personnages un peu dégueulasse que les sauts sont restés bloqués sur la nintendo 64 et qu'il ya peu trop de choses à faire et que ça va être un peu répétitif mais le jeu a une petite ambiance à côté nostalgique qui marche assez bien donc voilà j'avais envie de le faire vraiment dans son ensemble donc on verra donc voilà c'est donc la fac la première partie consacrée et bien aux jeux vidéo que j'ai eu depuis depuis un moment parce que je crois que la dernière vidéo collection date de février ou de mars je sais plus donc voilà restez connectés pour la deuxième partie et on se retrouve très vite allez salut à tous